Michel Bruecker opéré du cœur, sa Stéphanie donne de ses nouvelles. Michel Bruecker a subi, pour la seconde fois, une opération du cœur en début de semaine. L'animateur de télévision sera absent plusieurs semaines. Ce samedi 24 mars, sa fille Stéphanie s'est emparée de son compte Instagram pour donner de ses nouvelles. Michel Bruecker, âgé de 80 ans, a été opéré du cœur pour la seconde fois en début de semaine. Comme le révélait Voici, il est actuellement hospitalisé et devra suivre une période de rééducation qui durera plusieurs semaines. Michel veut revenir à l'antenne avant la fin de la saison. En tout état de cause. « Ça ne sera pas pour avril », a déclaré Stéphane Sidbongomé, directeur des antennes et des programmes de France Télévisions aux Parisiens. Son retour dans l'émission Vivement Dimanche est donc repoussé. En 2020, il avait déjà subi une opération pour une endocardite avec triple pontage. Il s'était absenté des écrans pendant sept mois et avait fait son retour en mars 2021. En février, une nouvelle hospitalisation avait conduit, déjà à son absence de l'antenne. Sa femme d'Annie Saval est auprès de lui tout comme fille adoptive Stéphanie Jarre. Dans différentes déclarations, le journaliste a souvent parlé de sa fierté pour Stéphanie et de l'amour qu'il lui porte. Stéphanie Jarre est une comédienne et réalisatrice française. Elle est notamment connue pour avoir joué dans des films comme La Guerre des Boutons, 1962, et Tendre Poulet, 1978. Elle a également réalisé des documentaires et des courts-métrages, ainsi qu'une série télévisée intitulée Maman à tort. Ce vendredi 24 au soir, elle a tenu à donner de ses nouvelles sur le compte Instagram de l'animateur. Stéphanie Jarre a rassuré les fans en affirmant que Michel se remet doucement et qu'il a besoin de leur soutien, juste ce message pour vous dire que Michel va bien. Il a besoin de vous et de votre fidélité. Ma famille et moi sommes très touchés par votre soutien. Sous cette publication, plusieurs personnalités telles que Nikos Aliaga ou encore Bruno Guillon ont apporté leur soutien à l'animateur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !